C'est parti pour vos théories 6 ! Je sais que vous l'attendiez avec impatience, mais pour ça il me faut des théories. C'est vrai que depuis vos théories 5, j'en avais déjà eu pas mal, mais j'attendais quand même d'en avoir un certain nombre pour pouvoir proposer une vidéo assez conséquente. Mais j'ai bien peur que celle-ci ne soit pas aussi longue que les autres, je sais pas, on va voir si j'ai de l'inspiration, surtout si vous, vous avez eu de l'inspiration. Alors les théories ne portent pas sur Rogue One, elles restent encore sur Star Wars 7 principalement, mais je pense que d'ici là, des théories Rogue One vont fleurir, d'ailleurs il y en a déjà quelques-unes qui ont fleuri. La plupart sont pour le moment dans ma tête, donc je pense faire une vidéo à part où je ferai des théories justement sur Rogue One. Mais là, on va se concentrer sur vos théories 6, et ce sont vos théories sur essentiellement Star Wars 7. Et on commence avec un personnage qui intrigue toujours autant les gens quand on parle de Star Wars 7 et des théories, il s'agit de Snoke. Et là, on va parler des plans de Snoke avec quelqu'un qui revient dans les commentaires, avec son pseudo magnifique et qui m'avait fait bien rire la première fois, mais j'ai toujours autant rigolé quand j'ai redécouvert son pseudo. C'est notre fameux Jean Moule 6, le premier, et qui vient nous dire, de retour avec de nouvelles théories. « Ah, eh ben, on va voir ce que tu viens nous proposer. En fait, je pense ou pas... » Déjà, je pense ou pas. Si tu penses pas, du coup, je lis pas la suite. « En fait, je pense ou pas, donc, que Rey soit une création de Dark Plagueis. » Ça, on l'a quand même beaucoup eu. Le « Oui, tel personnage ou tel personnage pourra être créé par Dark Plagueis, en sachant que Snoke est Dark Plagueis, bien évidemment. » Je sais qu'il pouvait déjouer la mort, mais est-ce qu'il pouvait pour autant créer des gens ? Il maîtrise la force, mais on sait que la force peut donner naissance à des gens, comme Anakin. Mais est-ce que Plagueis pourrait être assez puissant pour maîtriser cet aspect-là de la force ? On peut le penser, sachant que c'est censé être le personnage le plus puissant. Donc, on peut se dire qu'après des années, il ait pu maîtriser ça, en sachant, bien évidemment, qu'il ait survécu à Palpatine et qu'il ait pu retrouver quand même son pouvoir, parce que je pense qu'il a dû être bien affaibli. Alors, en ayant été affaibli par Palpatine, et même en ayant survécu, je sais pas si c'est possible qu'il atteigne un tel niveau de puissance pour pouvoir donner vie à quelqu'un. Enfin bref, petit aparté sur un peu toutes les théories que je vois, pas seulement pour toi, M. Jean Moulesis le premier, je parle pour tous les gens qui pensent que Snoke, enfin Dark Plagueis, pourrait créer des gens. Moi, c'est vrai que j'y ai jamais pensé, parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose qui venait de la force directement et jamais de quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est possible du fait que Plagueis est censé être quelqu'un d'extrêmement puissant. Enfin bref, allez, j'arrête là, sinon je continuerai de tourner en rond et ça va pas être très très intéressant. Et tu me dis, en gros, Dark Plagueis se faisait passer pour mort à son apprenti. Donc, c'est ce que j'ai dit précédemment. Mais lui, donc, il dit que voilà, il s'est fait passer pour mort pour pouvoir préparer un plan. Donc après, sa soi-disant mort, il est parti sur Tatooine, qui est une planète avec beaucoup d'esclavage, donc parfait pour des tests. Et il a testé plein de femmes, dont la mère d'Anakin. De plus, on a souvent entendu Dark Plagueis le sage, ça c'est vrai. On sait que Dark Plagueis est réputé pour être sage, même si on sait pas trop sage pourquoi, sachant qu'il a formé Palpatine et que Palpatine a quand même basculé. Alors, on sait pas si, ou peut-être qu'on le sait, mais je dis peut-être une connerie là, mais c'est vrai qu'on sait pas s'il l'a formé à l'obscur, Plagueis, ou s'il l'a formé au bien et que c'est seulement après que Palpatine a basculé. Je ne sais pas. Et c'était un gentil Sith, alors ça c'est moins sûr, je pense que sage, on peut s'en tenir à là, qui veut rétablir l'ordre dans la Force. Trahi par son apprenti et dégoûté du côté obscur, créa sur Tatooine un Jedi nommé Rey. Alors attention, je pense que tu t'es juste gouré de planète, c'est Jakku. Pour créer un nouvel ordre de la Force, et pour cela, il faut un Sith, Kylo Ren, et un Jedi, Rey. C'est pour cela qu'il veut absolument Rey, pour pas l'influencer du côté obscur, mais pour que les Sith et Jedi vivent en paix et créent un nouvel ordre des Jedi gris, mi-Sith, mi-Jedi. J'ai pris cette théorie parce qu'elle était intéressante sur un point en particulier qui avait déjà été cité dans d'autres, mais là, différemment. C'était que justement, Pléguis souhaite l'équilibre. Qu'il a été dégoûté du côté obscur, mais qu'il souhaite l'équilibre en... Alors là, il y a plusieurs manières. Soit tu détruis tout le monde, tu détruis tous les Jedi, tu détruis tout, absolument tout. Soit justement, tu fais cohabiter les deux. Et là, cette théorie part du principe que Pléguis veut faire coïncider les deux. Mais ce n'est pas seulement ça qui a été développé. Ce qui a été dit justement, c'est d'utiliser Kylo Ren et de le faire devenir un Sith, donc exactement ce que veut faire Snoke dans Star Wars 7, mais en plus, utiliser Rey, donc quelqu'un qui se veut bien, pour justement faire cohabiter les deux et faire en sorte qu'ils essayent de s'entendre comme ils peuvent pour instaurer une sorte d'équilibre. Mais je me pose plusieurs questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il aurait créé Rey ou laissé Rey sur Jakku ? Donc tu parles d'esclavage pour tester l'esclavagisme, etc. Mais je me dis, pourquoi ? Alors, est-ce que c'est justement pour lui apprendre le bien et pour ne pas qu'elle soit tentée du côté obscur d'une manière ou d'une autre ? Peut-être que pour toi, c'est la seule manière pour que quelqu'un reste gentil, c'est-à-dire qu'il galère dans sa vie ? Je ne sais pas, peut-être. Et deuxième question, c'est du coup, pourquoi est-ce que Snoke, dans le 7, si c'est bien Pléguis, donne des ordres aussi radicaux comme détruire des planètes ? Et c'est là où je me suis trouvé moi-même ma réponse. Ce serait peut-être pour justement éradiquer tout le monde, ne laisser plus que Rey et Kylo, ce serait pour ça qu'il rechercherait Luke, donc pour le tuer. Et comme ça, il laisserait juste Rey, Kylo, un Sith, un Jedi et il essaierait, tant bien que mal, de les faire cohabiter ensemble, de trouver un accord pour que tout reparte du bon pied et si jamais il voit que ça ne marche pas, il les tue et comme ça, il n'y a plus de problème, après il se suicide, j'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé ta théorie intéressante, on pouvait partir assez loin, un peu comme je viens de le faire et c'est pour ça que je voulais en parler. Ensuite, on a Vorlex, qui me dit « Salut, avec mon cousin, on a trouvé une dernière théorie sur Snoke, déjà on pense que c'est Dark Plegis et pour nous, il réside à l'ancien temple Jedi, peut-être qu'il formera Kylo Ren là-bas et peut-être aussi que les chevaliers de reine s'y trouvent. » Alors pour tout vous dire, M. Vorlex m'avait déjà proposé cette théorie à l'oral, on a eu l'occasion de parler ensemble mais je lui avais dit quand même de reformuler cette théorie-là. Alors à la base, c'était simplement Snoke, Plegis, qui se trouvait dans un temple, dans le dernier temple Jedi. Et c'est moi après qui ai trouvé d'autres subtilités mais ce qui est bien, c'est qu'il m'a ajouté deux, trois petits éléments comme le fait qu'il pourrait entraîner Kylo Ren là-bas ou qu'il pourrait y avoir les chevaliers de reine. Et moi j'ai trouvé cette théorie intéressante surtout pour un point parce que ça m'a fait repenser au titre potentiel de Star Wars VIII. Souvenez-vous, on avait eu une rumeur comme quoi le VIII pourrait s'appeler « Tale of the Jedi Temple ». En français, c'est l'ascension ou plutôt l'aventure jusqu'au temple Jedi. On peut penser que cette ascension, justement que cette recherche du temple Jedi sera faite par Rey et Luke et que justement, cette ascension pourrait les mener jusqu'au temple où se trouve actuellement Snoke et certainement Kylo Ren après s'être échappé de la deuxième, troisième étoile noire. Parce qu'actuellement, on ne sait pas où se situe Snoke. On sait qu'il se trouve quelque part. D'ailleurs, on voit qu'il est assis dans Star Wars 7. C'est peut-être l'un des trônes du temple Jedi. Voilà, c'est une petite supposition, je ne suis sûr de rien. Et c'est pour ça que cette théorie pourrait être intéressante. C'est parce que du coup, déjà, Luke et Rey vont rechercher quelque chose là où se trouve leur ennemi. Et non, je pense que ça peut être pas mal. Il pourrait y avoir du coup une rencontre entre deux duos, à la fois Kylo et Snoke et d'un autre côté, Rey et Luke. Donc, ça pourrait donner quelque chose de sympa. Par contre, juste petit bémol, c'est que moi, je me disais que Luke allait emmener Rey au temple Jedi et qu'il allait en profiter justement pour invoquer, entre guillemets, les fantômes de Yoda, Obi-Wan, etc. pour qu'elle les rencontre et pour qu'ils puissent la conseiller, pour qu'ils puissent lui parler un peu mieux de la force et pour qu'ils la mettent en garde contre le côté obscur. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ils peuvent très bien rejoindre Snoke, Kylo Ren, les faire fuir et seulement après, tout à la fin du 8, on voit ça. On passe à la troisième théorie de Pastrophute qui va nous parler de Rey comme quoi elle serait la fille de Luke. Et attention, Pastrophute est très déterminé puisqu'il me dit « Je vais essayer de te convaincre que Rey n'est pas la sœur de Kylo Ren mais la fille de Luke. » Alors je t'écoute. Presque tout se passe dans sa vision. Je rappelle la vision de quand elle touche le sabre. Déjà, on entend les voix de Kenobi, soit le maître de Luke et Anakin, mais aussi de Yoda, grand maître du conseil et deuxième maître de Luke. Ensuite, au tout début de la vision, on la voit sur Bespin lors du combat de Luke et Vador, le sabre laser l'a choisi. C'est bizarre. Dis-toi un truc. Alors je t'avais répondu, je sais, mais pour que tout le monde le sache, beaucoup pensent comme toi. Dis-toi que beaucoup pensent comme toi. Mais moi, quand j'ai vu la vision et quand j'ai su à qui appartenait ce sabre, j'ai trouvé ça logique. Et oui, n'oublie pas, ce sabre appartient à Luke. Donc je me dis que dès le moment où elle le touche, elle a des visions sur ce qu'a vécu le sabre. Et je pense que ça aurait pu être n'importe qui touchant ce sabre qui aurait pu avoir ses visions, autrement dit, les visions du passé, entre guillemets, du sabre. Pour moi, ce n'est pas un argument qui ferait pencher la balance du côté de Rey et la fille de Luke. Néanmoins, tu peux me dire et tu aurais raison, pourquoi est-ce que c'est Rey qui a ces visions et pas Maz ou qui que ce soit ? À ça, je te répondrais oui, c'est possible. Après, non, parce qu'on ne sait pas si d'autres auraient eu ces visions-là après tous ces Rey qui l'ont touché et on ne sait pas non plus si Maz a eu ces visions-là dès le moment où elle l'a récupérée. Donc le mystère reste entier. Et qu'est-ce que dit Yoda à Luke dans l'épisode 6 ? Luke, la force est puissante dans ta famille, transmet ce que tu as appris. Yoda, plus grand maître du conseil, dit à un Jedi de faire des enfants. Pour moi, c'est plus que évident. Non, il ne lui dit pas de faire des enfants. Il lui dit de transmettre son savoir. Et pour transmettre un savoir, tu n'es pas obligé de faire des enfants. Regarde les profs, dans une classe, tous les élèves ne sont pas les enfants des profs. Non mais je sais que tu as compris et je ne me fous pas du tout de toi, tu n'en fais pas. Ça aussi, il y en a d'autres qui peuvent penser comme toi. Mais non, je pense que c'est une mauvaise interprétation des dires de Yoda quand il dit transmettre ce que tu as appris, c'est tout simplement forme d'autres Jedi, montre-leur ce que c'est, le bien, le bon côté et formeler comme moi je t'ai formé, comme Obi-Wan t'a formé. Et voilà, je pense que c'est... Ce qui est bien, c'est qu'il l'a appliqué au final. Il l'a appliqué en montant sa propre petite école. Bon, elle a eu un destin funeste, mais il l'a fait et ça ne dit pas que Rey est son enfant non plus. Ensuite, toute petite théorie. Alors, cette théorie est sur Maz. Je l'ai choisie parce qu'on a très peu, voire pas, de théorie sur Maz. Et donc, du coup, j'ai voulu me la noter et vous la lire. Elle est de Hobbit Peinture qui dit j'ai eu une petite théorie sur un personnage dont on a peu parlé. Il s'agit de Maz. Donc, en effet, je viens de le dire. En effet, elle peut avoir un lien de parenté, frère-sœur, avec Yoda. En effet, elle dit connaître la force, son frère ayant décidé de l'exploiter en devenant Jedi et elle non, un peu à l'image de Luke et Leia. J'ai particulièrement apprécié ce rapprochement entre Luke et Leia. C'est vrai qu'habituellement, on voit que les mecs deviennent des Jedi et que les femmes, même si elles sont issues d'une famille de Jedi, elles ne le deviennent pas forcément. C'est vrai qu'on a peu vu de Jedi, voire pas du tout en humaine, j'ai envie de dire. Peut-être que Rey sera l'exception à la règle. Peut-être qu'elle va nous faire mentir à partir du 8. D'ailleurs, j'aimerais bien. Mais voilà, j'ai juste trouvé ce petit rapprochement sympa comme quoi Yoda est devenu un Jedi et Maz non, ce qui expliquerait pourquoi elle ressent la force, mais ce n'est pas pour autant une Jedi. On arrive déjà à l'avant-dernière théorie qui parle du passé de Finn. Alors, j'ai fait une vidéo sur le passé de Finn. On va voir si ça se rapproche ou pas de ce que moi, j'ai dit. Mais bon, si je l'ai noté, c'est qu'il y avait quand même de la matière et elle vient de Dark Yoda. Il me dit « Moi, j'aurais une petite théorie concernant Finn. Il serait comme Rey, un rescapé, du massacre des Padawans. » Donc pour toi, il avait commencé déjà par être formé en tant que Jedi dans l'école de Luke. C'est intéressant. « Je m'explique en revisionnant le film, je me suis rendu compte d'un lien dans la force entre Finn et Kylo Ren lors du massacre du village au début du film. » Alors, c'est vrai. C'est vrai que Kylo Ren le remarque. C'est vrai qu'il connaît son matricule. Alors, ça, moi, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le passé de Finn. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir juste ici. Je vais vous mettre un petit lien. Mais toi, donc, tu l'interprètes d'une autre manière. Donc, tu dis au début du film, voilà, puis Kylo Ren connaît son matricule lorsque Phasma lui dit qu'un standtrooper a aidé Poe à s'enfuir. Et au moment où Finn libère Poe, il lui dit qu'il n'est pas de la résistance mais qu'il doit l'aider à fuir. Ce qui me fait penser que la force le pousse à aider Poe. Puis, je trouve aussi que Finn et Rey sont assez proches et s'attachent l'un à l'autre aussi rapidement comme de vieux sentiments qui se réveillent après un long sommeil. J'ai trouvé aussi cette phrase, cet argument intéressant. C'est vrai qu'ils sont assez proches. On peut penser qu'ils étaient déjà proches dans leur jeunesse et justement, le réveil de la force, le réveil des sentiments, le réveil du passé peut aller avec le titre du film. J'ai trouvé ça sympathique. Et tu continues en me disant et mon dernier argument au sujet de Finn est que dans la jeunesse Jedi, on apprend que les sabres lasers ne peuvent être activés que par des gens imprégnés par la force et aussi que c'est le côté obscur de chaque détenteur de la force qui les font s'activer. Or, Finn engage un combat au sabre laser face à Kylo Ren. Si c'est vrai ce que dit la jeunesse, alors ok, moi je ne la connais pas, je ne sais pas du tout de quoi elle est issue, je ne sais même pas où la trouver, si vous savez où la trouver, dites-le moi, est-ce qu'elle est canon ? Je ne sais pas si elle est canon, si elle est officielle ou pas quoi. Donc, bon, là je t'avoue que ça peut être un bon argument à condition que ce soit réel. Et dans ce cas-là, là ça changerait tout. Non mais t'imagines, ça changerait absolument tout. ça voudrait dire que du coup, Finn serait sensible à la force dès le moment où il a pu activer le sabre face à un Stormtrooper. Et enfin, une théorie sympa de Aethys qui nous parle des origines du nom du premier ordre. Alors à la base, ce n'était pas ça, sa théorie. Et d'ailleurs, il m'en a proposé au moins trois. Il m'a fait un long texte, regardez. Voilà, ça c'est son texte en entier. Mais je me suis dit déjà de un, je ne vais pas le lire en entier, ce serait beaucoup trop long. De deux, j'ai bien regardé tes théories. Elles rejoignaient beaucoup d'autres théories. Je les partage, il y en a d'autres que je partage moins. Elles étaient intéressantes, mais j'ai préféré me focaliser sur une théorie que tu m'as dite et qu'on a très peu entendue. Donc, tu m'excuseras de ne pas absolument tout lire. Mais, sachant que c'était intéressant ce que tu disais, sachant que tu l'as bien écrit, et bien, je me disais pourquoi ne pas reprendre juste ce petit morceau de ton commentaire où, justement, tu parles des origines du nom du premier ordre. Parce qu'à un moment, tu parles du premier ordre et tu dis, d'ailleurs, premier ordre de quoi ? Le nom m'a toujours intrigué. J'ai une petite théorie là-dessus. Si Snoke est Pléguis, on peut comprendre qu'il n'aurait pas trop envie de maintenir le régime politique fondé par son ancien élève qui l'a déchu. Or, s'il est obligé de conserver la structure de l'Empire Galactique, il fonde quelque chose de totalement nouveau et donc en change le nom. Et donc, pourquoi ce nom ? S'il œuvrait bien dans la suite de Palpatine, il aurait conservé le nom d'Empire, voire de Nouvel Empire. Là, le nom de premier ordre jure quand même énormément. Mon idée est qu'en fait, il utilise la base des vestiges de l'Empire Galactique pour créer le régime qu'il avait imaginé du temps de l'Ancienne République en vue de prendre le contrôle de la galaxie et d'où le nom de premier ordre premier dans le sens où ce serait l'incarnation de la première idée politique imaginée par Pléguise du temps de sa splendeur. Très bien écrit. Non, mais c'est sympa. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce que tu as dit sur les origines du nom du premier ordre parce que tu l'as très très bien expliqué. Mais c'est vrai que premier ordre s'est descendu comme ça. On l'a appris comme ça et on ne sait pas pourquoi premier on ne sait pas pourquoi ordre on ne sait pas pourquoi voilà. Et tu y apportes quand même une explication plausible une explication intéressante qui dit que du coup Pléguise serait revenu il ne serait pas mort et qu'il serait tellement déçu du coup de son apprenti qui a voulu le tuer il recommence tout il reste quand même sur la même base mais il repart du début et il dit premier ordre pour bien dire voilà c'est c'est le premier fondement il ne se base pas sur le passé on oublie le passé et on recommence tout voilà j'ai trouvé ça intéressant d'ailleurs toutes vos théories sont extrêmement intéressantes je vous en remercie si vous en avez encore je suis preneur ce n'est pas parce que maintenant Rogue One s'approche qu'on ne peut plus avoir de théorie sur Star Wars 7 on peut même en avoir sur le 8 sur le 9 comme vous voulez en tout cas je sais que moi j'ai quelques petites idées qui fleurissent grâce au trailer de Rogue One je compte bien vous les partager il faut quand même que je réfléchisse encore parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de matière pour proposer une vidéo complète en tout cas si vous vous en avez alors allez-y c'est toujours aussi intéressant de vous écouter parce que vous avez toujours des idées de malades je ne sais pas franchement d'où vous les sortez là on en est à vos théories 6 je pensais que le concept s'arrêterait à la 3ème vidéo de vos théories et pourtant vous ne cessez de m'impressionner et puis là comme je le dis toujours avec les prochains films qui vont venir ça va péter à foison au niveau des théories et voilà c'est tout pour celle-ci de vidéo vos théories en attendant je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous je vous souhaite je vous souhaite